Ce que je voulais vous dire au nom du Souvenir français, depuis quatre années de Souvenir français, nous organisons un geste, un geste mémoriel lié à la journée de défense du droit des femmes. Pourquoi nous le faisons ? Parce que nous pensons que lorsqu'on parle du devoir du droit des femmes, on doit également évoquer et inscrire le combat des femmes dans l'histoire. Nous inscrivons le combat des femmes dans l'histoire. Et ainsi que vous avez dû le lire dans la newsletter, que je vous engage à lire, elle marche bien notre newsletter. Elle est partie ce matin à 5h22. Vous l'avez vu, ceux qui ont des insomnies. C'est formidable la newsletter. Dès que vous avez une insomnie, vous lisez la newsletter. 5h22, moi j'aime bien, moi j'aime bien. 5h22, et bien elle a déjà fait 15 adhérents ce matin pour vous dire qu'elle marche bien la newsletter. La newsletter, 80 000 personnes l'ont reçue aujourd'hui. Grosso modo, 40% l'ouvrent, 40% l'ouvrent. Vous êtes de ceux qui l'ont ouvert. Et 40% ont découvert, n'est-ce pas, votre écriture, madame, votre texte. Et avec plaisir, ils vous ont déjà lu et maintenant ils vont vous écouter. Je tenais à le dire. Et ce que nous avons dit dans cette newsletter, c'est que le combat des femmes, il est essentiel. Essentiel quand il s'inscrit dans la mémoire combattante. Essentiel à la fois pendant la guerre de 14-18. S'il n'y avait pas eu le combat des femmes, s'il n'y avait pas eu les femmes, l'économie française se serait écroulée entre 14 et 18. Je trouve qu'on oublie de le dire. Ce serait littéralement écroulée l'économie française. C'est les femmes qui ont permis à l'économie française, l'économie de guerre, puisqu'on appelait bien ça l'économie de guerre, de poursuivre. S'il n'y avait pas eu les femmes, les hôpitaux militaires se seraient écroulés. Je rappelle toujours que vous imaginez qu'il y avait 2500 hôpitaux de l'arrière en France, dans toutes les communes de l'arrière du front. C'était les femmes qui faisaient fonctionner en tant qu'infirmières, voire tout simplement en tant que militantes, bénévoles de ces hôpitaux. Et puis, bien évidemment, les femmes résistantes. Alors, on l'oublie parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que lorsqu'on a créé le statut de combattant volontaire de résistance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça a été cinq à six années très difficiles à l'Assemblée nationale pour créer le statut de CVR, combattant volontaire de la résistance. Et on est parti de l'idée que pour être combattant volontaire de la résistance, il fallait retenir un fusil et faire des attentats. Ce qui fait que d'un seul coup, quand on a créé le statut de CVR, on a mis très peu de femmes. Et on s'aperçoit aujourd'hui, 80 ans après, que les femmes en fait ont été beaucoup plus présentes dans les combats de la résistance qu'on a bien voulu le reconnaître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces femmes présentes dans le combat de la résistance. Alors, quelques-unes sont compagnons de la Libération. Nous avions tenu au souvenir français à rénover une tombe d'une compagnon de la Libération, une tombe qui avait été totalement à l'abandon, que nous avons dû rénover il y a deux ans, si je me souviens bien, avec une inauguration avec le général Baptiste. Et aujourd'hui, donc, avec vous, madame, nous allons parler d'un sujet, ce n'est pas le sujet le plus amusant. Quand on a mis ce sujet, je me suis dit, ce n'est pas le sujet le plus amusant. Les femmes guillotinées, vous imaginez le sujet que nous avons choisi aujourd'hui. Et pourtant, c'est un sujet assez extraordinaire à comprendre. que des femmes ont été guillotinées, des Françaises ont été guillotinées en Allemagne pour fait de résistance. Pour fait de résistance. Que lorsque l'on fait rentrer au Panthéon Manouchien, il y a quelques jours, on doit rappeler que la femme qui était dans, n'est-ce pas, qui est dans l'affiche rouge, Olga Bansic, Olga Bansic, elle n'a pas été fusillée au Mont-Valérien, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas condamner à mort des femmes en France. Et que Vichy était très content qu'on ne fusille pas et qu'on ne tue pas des femmes en France. Vichy était très content que toutes les femmes arrêtées soient transférées en Allemagne et où elles ont été massacrées, guillotinées en particulier. Alors, je ne vais pas reparler de vous, mais Madame a une très belle carrière, vous le savez. Une très belle carrière à la fois de journaliste de télévision, vous en reparlez peut-être mieux que moi, journaliste de télévision, et puis vous avez consacré beaucoup de livres à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et des films. Et des films, plutôt des films. Les livres, ils arrivent. Oui, ils arrivent. Ah, je suis en train de parler. Les livres arrivent. Vous avez consacré en effet des films et les livres vont arriver. En tout cas, on était très content, moi j'étais très heureux de faire votre connaissance et je me suis dit, il y a là un sujet qui mérite d'être connu. Voilà un sujet... Alors, vous imaginez, quand on s'est vu, on ne parlait pas encore de panthéonisation, de manouchien. J'insiste, nous étions d'envateurs. Pourquoi ne pensez-vous que vous m'avez contacté il y a déjà plusieurs mois, deux mois ? Et on ne parlait pas du tout de manouchien, de panthéonisation. Et pourtant, je me disais, il y a là quelque chose. Il y a là quelque chose dans l'étude que vous menez, dans la recherche que vous menez, il y a quelque chose d'inconnu, il y a quelque chose qui mérite d'être découvert. Merci à vous, donc, madame. Merci à vous de nous faire partager vos connaissances. Merci à vous de nous faire partager cette histoire difficile, de cette histoire presque angoissante, quelque part, de ces femmes qui ont donné leur vie pour la France, qui ont été, comme je l'ai dit, guillotinées pour la France. Guillotinées pour la France, c'est quand même quelque chose de fou. Et sujet encore plus difficile, donc un corps n'est là. Parce que pendant un moment, je m'étais dit, pour souvenir français, vous savez qu'on s'occupe de sauvegarder les tombes. Mais où sont les tombes de ces femmes ? Alors, on en a trouvé une qui est... Vous allez en parler, donc je vous laisse faire. Une qu'on a trouvée. Et vous voyez bien que là aussi, c'est un sujet intéressant. Merci encore, mesdames et messieurs, pour votre présence parmi nous. Merci beaucoup pour cette conférence que nous allons écouter avec plaisir. Vous avez la parole, madame. Applaudissements Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci infiniment pour votre présence. Et merci également aux souvenirs français. Je dois faire un retour en arrière de presque 30 ans au musée de la résistance nationale à Champigny, où je finissais de tourner un documentaire sur la résistance féminine, plus précisément sur Daniel Casanova, et le mouvement, donc, qui était une dirigeante communiste, et le mouvement qu'elle avait créé avant-guerre, celui des jeunes filles de France. Devenues résistantes pour la plupart d'entre elles, certaines de ces jeunes femmes sont dans la liste que je vous présenterai dans un moment. Alors, ce retour en arrière me renvoie directement à Guy Criveaux-Pisco, directeur en thématique du musée de la résistance nationale, auquel je tiens à rendre hommage aujourd'hui, et dont je sais combien le décès brutal, il y a trois mois, a plongé tous ceux qui l'ont côtoyé dans une infinie tristesse. Et je suis vraiment émue, voilà, de pouvoir l'associer à ce rendez-vous aujourd'hui. Alors que tous deux, donc, nous étions au musée en pleine conversation, devant une vasque contenant d'innombrables photos de résistantes, me sépissant un peu au hasard de l'une d'entre elles, je demandais à Guy Criveaux-Pisco de qui il s'agissait. Il eut l'air surpris que je ne connaisse pas France Blox-Erasa, travaillant pour l'organisation spéciale du Parti communiste, condamné à mort avec tout son réseau. C'est ainsi de question en question, en tirant le fil de la vie incroyablement riche et tragique de France Blox-Erasa, que j'appris à travers la passion qui est caractérisée, la passion de la transmission qui est caractérisée Guy Criveaux-Pisco, que des résistantes, avant, d'ailleurs et après elle, avaient été guillotinées en Allemagne. Alors un sujet sur lequel je ne devais pas cesser de travailler par la suite, d'abord au tour de France Blox-Erasa, à travers un documentaire en 2005, puis un ouvrage en 2018, et j'espère dans le courant de cette année, la sortie d'un deuxième ouvrage qui concerne donc cette fois-ci l'ensemble des femmes guillotinées dans les prisons allemandes, et c'est la raison de ma présence ici. Alors, qui sont ces femmes, et combien sont-elles ? À cette époque, à la fin des années 90, au début des années 2000, 5-6, pas plus, étaient répertoriés. Année après année, grâce au formidable travail de fourmis des historiens du métro, on en comptabilise aujourd'hui 24, un chiffre qui peut encore évoluer. Alors, dans le contexte de la panthéonisation de Missac Manouchian, la mise en lumière du nom de Golda-Banchik est un bon signal pour espérer enfin lever le voile sur le parcours de ces femmes. Avant d'aller plus loin dans le sujet, il est peut-être nécessaire de rappeler certains éléments concernant les femmes dans la résistance, un sujet inépuisable, car qu'elles étaient civiles, militaires, ouvrières, intellectuelles, parisiennes, provinciales, immigrées, étrangères, celles que Margaret Collin-Witts a nommées les combattants de l'ombre en raison de la minorisation de leur rôle au sortir de la guerre, ont exercé, comme il est souvent rappelé, tous les métiers de la résistance. La question de leur représentation au sein de la famille résistante demeure néanmoins difficile à quantifier en raison d'actions restées bien souvent anonymes malgré leur rôle stratégique et risqué. Au sein des 266 réseaux, soit environ 150 000 membres, leur présence a été estimée à environ 15%, ce qui fera dire à l'historien Olivier Vivorca bien des obstacles se dressaient à l'entrée des femmes en résistance, ce qui incite à considérer les pourcentages présentés comme relativement élevés au regard du contexte qui prévalait alors. Alors, quel était ce contexte ? C'est la révolution nationale, idéologie officielle du régime de Vichy, glorifiant la maternité au détriment de l'émancipation. Donc, cette révolution nationale fut le premier défi à relever pour les femmes. Mais il leur faudra aussi trouver leur place au sein de la résistance construite et dirigée par des hommes sur un mode militaire avec la tentation au sein des réseaux de cantonner les femmes à des rôles d'exécutantes. Elles seront néanmoins nombreuses à briser le plafond de verre quand certaines se lisseront aux plus hautes responsabilités, à l'exemple de Marie-Madeleine Fourcade, Berthia Brecht, Lucie Obrac, Daniel Casanova, et quel que soit le rôle ou la besogne, elles le paieront très cher. Les femmes représentent 10% des déportés politiques ou de répression, soit environ 8700, on l'a vu dans la diapo précédente, 25% d'entre elles n'ont pas survécu. Beaucoup sont mortes d'épuisement, de maladies, comme d'autres ont été exécutées d'une balle dans la tête, noyées, pendues, battues, gazées pour certaines. Mais dans les prisons allemandes, un autre mode opératoire attendait un certain nombre d'entre elles, la décapitation par guillotine qui, sous l'ère nazie, a succédé à la hache en 1938. Alors, 17 juillet 1942, 5 heures du matin, Cologne. La franco-polonaise Simon Stos, âgée de 22 ans, condamnée à mort trois mois plus tôt à Paris par le tribunal militéralement de la Seine, est guillotinée. Il s'agit de la première de la liste. La dernière sera l'allemande, Irene Vosikoski, âgée de 34 ans, le 27 octobre 1944, à Berlin. Voici donc la liste de ces 24 femmes à laquelle j'ai ajouté cinq autres résistantes, malgré le fait qu'elles n'aient pas résisté en France, mais qui ont toute leur place dans la liste. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui porte le nombre à 29. La plupart de ces femmes sont communistes, en rouge. Plusieurs sont en lien avec la lutte armée, près de la moitié sont juives. Chacun de ces critères, en plus de celui d'étrangère, pour 13 d'entre elles, étant suffisant pour être envoyée à la guillotine. Huit des 25 communistes sont membres de l'orchestre rouge, dirigé par Léopold Trepper, travaillant pour les renseignements militaires soviétiques, le GRU. Il s'agit de Suzanne Cointe, Simone Margaret Fetter, Georgette-Enric-Rothrault, Anna de Maximovic, et Marguerite-Marie-Vey-Ollier pour l'agence française du réseau. Par leur imbrication très étroite avec l'agence française et Suzanne Cointe, trois membres de l'agence belge, Rita Rund, Flore Springer-Elaherst et Jean-Grozevogène, ont été, de fait, ajoutées à la liste. Toutes ont été guillotinées à Berlin, dans la sinistre prison de Claude Zancy. Les sept premières de même jour, Jean-Grozevogène, un an plus tard. Treize des 29 résistantes, donc, ont été exécutées à Claude Zancy. Entre 1933 et 1945, près de 3000 opposants en nazisme de toute nationalité et résistants allemands en tout premier lieu trouveront la mort dans cet ancien bâtiment à outils où était entreposée la guillotine, ainsi qu'une poutre munie de plusieurs crochets pour les pendaisons collectives. De son côté, la polonaise Zifra Lipsig, à travers le réseau Robert Beck, était, elle, un agent du commun interne. Parmi les non-communistes, trois d'entre elles travaillent pour Londres. Il s'agit de René Lévy, membre du réseau Hector, de Vera Obolanski, membre de l'OCL, l'Organisation civile et militaire, et de René Simonnet, aide-soignante au Mans avant de partir comme travailleuse volontaire en Allemagne et un tout autre profil travaillant pour le SOE, les services secrets britanniques. La quatrième non-communiste est l'allemand de Johanna Kirchner, membre du SPD, qui s'était réfugiée en France. Si beaucoup viennent des classes populaires, comme Simon Schloss ou Emiliane Motti, celles-ci, femmes de mineurs dans le Pas-de-Calais, à la tête de grandes manifestations de femmes lors de la grande grève des mineurs en mai-juin 1941, il en est de même du côté des FTP Moïs. Golda Bancic, roumaine, avait été matelassière, adolescente, l'Autrichienne, Gertrude, Gertrude, Wessler, était mécanicienne en fourrure, Marie-Zia Diamante, ouvrière du textile en Pologne. Mais un certain nombre, France Dox-Razin, René Lévy, Suzanne Cointe et d'autres, sont des intellectuels, enseignantes, scientifiques ou musiciennes. Parmi les 16 françaises, 6 issues également de milieux populaires sont du même département, la Meurthe-et-Moselle, donc en pourcentage, c'est sur les 24 qui ont résisté en France, c'est énorme. Donc, ce qui illustre la surenchère de la collaboration en certains lieux avec le rôle prépondérant des préfets, en l'occurrence, il s'agit ici du préfet Jean Schmitt. Jean Schmitt. Ces 6 femmes sont Marie-Louise Péret-Murgui, Solange Vigneron, André E, qui étaient amis et qui ont été exécutés le même jour à Cologne, viennent ensuite Constance-Marie du Riveau, Maria Ancio et Suzanne Berthier. Les deux dernières ont elles aussi été exécutées le même jour à Dortmund. Leur mari, donc de Suzanne Berthier et de Maria Ancio, ont de leur côté été guillotinés à Cologne, les deux couples avaient été arrêtés dans le cadre de la même affaire. Et je peux même ajouter une septième résistance qui avait été fusillée en 1944 dans le cibatière de Nénig, mais qui n'était pas, Jean Schmitt n'était plus préfet à ce moment-là. Donc, Suzanne Vasseur, elle, française originaire de Calais, a, elle, résisté en Allemagne dans le groupe d'Herbert Baume. Elle a été guillotinée avec son amie Sala Kauchman, une dénombreuse « Femmes du groupe ». Les inclures dans la liste m'a permis dans le cadre de l'ouvrage d'ouvrir sur la résistance allemande en évoquant ce que les opposants avaient subi dès 1933. Donc, alors, pour toutes, pourquoi ce traitement d'exception vis-à-vis de ce groupe de résistantes ? Peu de femmes durant l'occupation ont été condamnées à mort. Les tribunaux, submergés par les procédures, le réservant la déportation dans la plupart des cas. Mais pour celles qu'il était, un recours en grâce suspensif était immédiatement introduit, aboutissant, selon la règle, à une commutation de la peine en déportation. Rejoignant alors dans l'enfer des camps des milliers d'autres femmes, beaucoup n'en reviendront pas. Mais pour toutes, c'était là le seul espoir de survie. En raison de leur profil, ce groupe de femmes échappées à la règle envoyait la guillotine par le fureur lui-même, c'est le chancelier qui décidait de la grâce, via le tribunal du peuple à qui elles ont le plus souvent affaire après être passées par le dispositif nuit et brouillard. Alors, quel était ce dispositif ? Après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne en juin 1941 et la montée en puissance de la lutte armée communiste, l'appareil répressif, déjà très lourd, allait se doter d'un outil supplémentaire pour tenter d'éradiquer la résistance dans les pays occupés. contenant plusieurs dispositions, les objectifs du décret nuit et brouillard signé le 7 décembre 1941 se résument ainsi, donc, A, les résistants disparaîtront sans laisser de grâce, B, aucune information ne sera donnée sur leur lieu de détention ou sur leur sort. Ces femmes ont donc quitté le territoire sans que quiconque n'en soit informé dans le secret des procédures et des destinations. Depuis Paris, le scénario se déroule le plus souvent ainsi, départ de freine avant le lever du jour, dans un bus transportant un petit nombre de détenus jusqu'à la gare de l'Est, le trajet vers l'Allemagne se faisant sous haute surveillance dans des voitures accrochées à des trains réguliers. Après 15 roues ou Aix-la-Chapelle, les autres états peuvent être francfort, Coglens, Dusseldorf, Anrac, Lubec, Cologne pour des séjours en prison plus ou moins long. C'est au cours d'une de ces étapes que l'une après l'autre, elles apprendront le rejet de leur recours en grâce. Concernant leurs conditions de détention, les témoignages de survivantes évoquent des traitements différents selon les prisons. De plus en plus durs à partir de 1942 et de la guerre totale, lancée alors par l'Allemagne après la grande alliance contre les puissances de l'Axe. Dans l'ensemble, les conditions ne semblent pas pires que celles de la France occupée. Quelquefois meilleure. l'effroi est dans ce que certaines allaient subir. Question. Aurait-il été envisageable pour une mort moins barbare de fusiller ces femmes à l'issue des procès aux côtés de leurs camarades masculins ? Exemple, on l'a évoqué avec la pontonisation de Nyssa de Maluchan et de Golda Manchik. Et donc, aussi également pour Simone Schloss, c'est une image du procès où elle a comparu lors du procès de la maison de la Chimie qui est le seul procès qui a été filmé par les Allemands. Pour Franz Bokserazan aussi, les seules femmes condamnées à mort avec tout sont raisonnées. D'un point de vue du droit militaire allemand ou du statut des femmes sous Vichy, la réponse est clairement non. L'arme à feu étant préservée aux hommes, même si en 1944, au moment de la retraite, les Allemands ont dérogé leur règlement en exécutant sommairement plusieurs femmes par arme à feu. Exemple, Suzanne Svac, la veille de la libération de Paris qui a probablement été exécutée d'une balle dans la nuque dans la prison de Fred. Il y a un doute est-ce qu'il y a eu un procès ou pas ? Mais à cette époque-là, des procès, il n'y en avait plus beaucoup. Donc, voilà. Du côté de l'État français en pleine révolution nationale, porté par le culte de la maternité, la crainte de faire de ces femmes des martyrs, en tout cas, semble-t-il pousser pétain contre l'avis de son entourage à gracier Madeleine Marzin, condamnée à mort par le tribunal d'État pour sa responsabilité dans la mort de deux agents de police lors de la manifestation de la rue de Bussi le 31 mai 1942. La peine de la résistante fut commuée aux travaux forcés. Celle-ci réussira à s'échapper lors de son transfert de prison. Du côté des Allemands, ces derniers ne s'étaient pas encore remis de l'affaire Edith Cavell, une infirmière anglaise, fusillée durant la Première Guerre mondiale pour avoir monté en Belgique une filière d'évasion de grande ampleur. L'austérité internationale qui en découla fit écrire à l'écrivant autrichien Stéphane Zweig l'exécution de l'infirmière Cavell fut plus fatale à l'Allemagne qu'une bataille perdue grâce à l'explosion d'universelle indignation qu'elle provoqua. A leur nazi, il fallait donc se garder de reproduire la même erreur. Sur la fiche rouge, il est à noter l'absence de la photo de Golda Vantique, maître d'une petite fille. Par ailleurs, que ce soit du côté de Vichy ou des Allemands, les exécutions donnent quelquefois de tout jeunes gens provoquaient déjà assez de remous au sein de la population et de la presse clandestine pour ne pas en rajouter. Après leur exécution, le dispositif NN n'en avait pas tout à fait fini avec ses résistantes. Une fois leurs traces disparues, lettres, objets, photos, restaient leur corps, incinérés après leur passage dans les laboratoires d'anatomie et les expériences syndicales telles que celles réalisées à Berlin par le docteur Hermann Steele. Objet central de ses recherches, les conséquences du stress sur l'appareil reproducteur féminin. D'ailleurs, il avait même fait changer l'heure des exécutions pour prélever le plus tôt possible les organes pelviens des femmes exécutées et verra en Bolinsky et dans la liste qui a été retrouvée dans les années 2000 par l'anatomiste Sabine et Lebrante. Quant aux inhumations, quant aux inhumations le plus souvent anonymes, elle finirait de plonger ses femmes dans une nuit et un brouillard d'où huit décennies plus tard, elle peine encore à sortir. Mais c'est sur les quelques traces retrouvées pour certaines d'entre elles que j'aimerais finir, y compris celles de leur corps. Car après-guerre, quelques petits miracles vont se produire faisant ressurgir d'outre-tombe plusieurs éléments voués à disparaître. Les résistantes concernées sont Frozlox et Razan avec le rapatriement de deux photos et de deux lettres, les photos prises quelques heures avant son exécution et les lettres écrites quelques heures avant son exécution. Pour Golda Banchik, il s'agit également d'une dernière lettre adressée à sa fille. Vient ensuite un document très étonnant, celui de la plaidoirie du défenseur de Suzanne Masson, le docteur Hyde, qui demande la grâce de Suzanne Masson, qui demande la grâce de la résistante au tribunal du peuple, mais avec une humanité qui est vraiment extrêmement touchante, qui est très forte en tout cas. Il y a aussi le témoignage écrit des derniers instants d'Emiliane Malti, ramené en France par le mounier de la prison de Clijohn-Pult, où elle a été exécutée. C'est un document particulièrement bouleversant. et enfin, un trèfle à quatre feuilles et deux cœurs au tissu ajourés, réalisé par Suzanne Berthier alors qu'elle était emprisonnée à Dortmund, qui est parvenue jusqu'à ses enfants après-guerre. Ces éléments précieux sauvegardés l'ont été grâce essentiellement à des personnels allemands au sein des prisons. Ça, ça peut être objet justement après de précision par rapport à l'image que l'on peut avoir. Reste enfin la question de la trace de leur corps avec quelques rapatriements de dépouilles effectuées après-guerre. Lors d'une vaste mission d'exhumation et de rapatriement des victimes de la guerre à la libération lancée par le ministère des anciens combattants et des associations de déportés, des dizaines de milliers de dépouilles ou de prisonniers de guerre de travailleurs du STO et de déportés seront ainsi rapatriés en France restitués aux familles ou bien inhumés dans les nécropoles nationales. S'agissant des déportés morts dans les camps de concentration seuls les dépouilles de ceux et celles décédés dans les dernières semaines de l'existence des camps ou durant les marches de la mort et enterrés dans des fosses communes autorisaient l'espoir d'une identification. l'incinération de masse appliquée jusque-là fermant la porte à toute autre recherche. S'agissant maintenant des résistantes guillotinées, le mot d'opératoire utilisé après les exécutions renvoie comme évoqué plus haut à la question des expérimentations médicales, des incinérations et inhumations anonymes. Alors, faut-il là aussi parler de miracles au sujet de sept rapatriements des urnes essentiellement effectuées au cours de cette mission ? Y a-t-il eu en certaines circonstances des incinérations individuelles suivies d'illumations ou non anonymes ? Une question sans réponse qui aujourd'hui encore tarot les familles. Les premiers transports concernent cinq de sept femmes guillotinées à Cologne. Renée Lévy est la toute première. Ramenée dès 1945, sa dépouille a été élu le 11 novembre de la même année dans le mémorial de l'Arcance combattante au Mont-Valérien aux côtés de Bertien Brecht. En 1848 et 1949, les rapatriements concernent Émilienne Mocti, André Eu et Solange Vigneron. elles ont été inhumées dans leur commune. Le 18 août 1951, un transport ramène cette fois-ci Marie-Louise Péréberghi à Saint-Dié dans les Rouges. Sept ans plus tard, en janvier 1958, l'urne contenant les cendres de France-Blox-Sérasin est acheminée jusqu'à la Nécropole Nationale du Stroudov. Dernier rapatriement, la même année, le 16 mai 1958, celui de Suzanne Berthier exécutée à Dormund. L'urne contenant ses cendres est acheminée elle aussi jusqu'au Stroudov, mais quelque chose d'inattendu va se produire. Les protecteurs du lieu, formidables, gardiens de mémoire de 1119 déportés, constatent, non sans surprise, que la dépouille de son mari, Antoine Berthier, guillotinée à Cologne bien avant sa femme, a elle aussi été rapatriée au Stroudov quatre mois plus tôt, début janvier. Après le trèfle à quatre feuilles et les deux cœurs en tissu injuré, portant les initiales abbé Antoine Berthier que Suzanne avait fabriquée à Dormund, un réconfort de plus pour les cinq enfants du couple. Ayant fini par se retrouver envers et contre toutes pour probabilité, Antoine et Suzanne Berthier reposent désormais côte à côte, sortent de pieds de nez depuis l'au-delà au système nazi. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup madame Christiane. Donc vous remerciez, vous avez votre main pour tous et toute la parole. Allez-y. Et après, une petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, si... Il y a un petit rajout sur les bourreaux, voilà, avec la mini-impôt d'un bourreau et des explications, si ça vous intéresse, voilà, si ça n'est pas trop bon. Moi, j'ai une première question. Vous avez parlé du lieu de... Enfin, qu'elles ont été décapitées à la guillotine. Vous avez dit que la guillotine était entrée en service en 1938. Oui. C'est ça ? Oui. Il y a un dégré... C'est ça. C'est le novembre 1937, le ministre de la Justice décide de changement. On passe de l'âge à la guillotine. Alors, je crois que le dernier résistant décapité à l'âge et... Je n'en suis pas sur la 100% mais a priori, ce serait le député communiste Robert Stamm qui a été, en novembre 1937, le dernier décapité à l'âge. Donc, en fait, c'est pour une histoire de cadence qu'on passe de l'âge à la guillotine. C'est intéressant parce que sur plusieurs plaques commémoratives qui évoquent ces femmes, justement, il crie décapité à l'âge. Oui, oui. Mais après, ça se comprend aussi parce qu'à la libération, il a fallu du temps déjà pour connaître les conditions d'exécution de ces femmes. D'abord, pendant près d'une année, les familles ont espéré les voir retourner d'un camp. Ensuite, même sur certaines plaques, qu'on pense qu'on décapitait à l'âge ou fusillé aussi, ça, par contre, ça, pour une, pour une, pour une, pour une d'entre elles. Mais, donc, après, dans l'imagerie, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on peut encore entendre ou dire qu'on décapitait à l'âge, non, à partir de 1938, non, mais vous imaginez que les décapitations à l'âge à partir de 1933, voilà, ce que les résistances que les opposants allemands ont vécu. Ce qui est la guillotine est horrible, et voilà, tout si horrible, enfin, mais, c'était peut-être un peu de... Excusez-moi, dans vos recherches, est-ce que vous savez si c'était les Allemands qui fabriquaient la machine, la guillotine, ou est-ce que, comme la France de qualité de corps, il y avait des informations de guillotine, il n'y avait uniquement qu'à Berland, le plus de ses... Non, 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 il y avait... Il y avait des résistances, il y a beaucoup de centres de détention, certaines ont été exécutées en bourg, à Munich, il y a eu... Pas pour celles-ci, mais, de toute façon, le guillotine existait depuis bien longtemps avant, sauf que, sous la République de Weimar, les bourreaux étaient quasiment au chômage, d'ailleurs, ils se sont expatriés. Sous la République de Weimar, c'est vrai, il y en a eu très très peu, et sur la fin, les gens, les personnes étaient gratifiées. Voilà, donc, dès 33, ça... Les exécutions à l'âge, puisque, voilà, oui, vous me parlez de nous, oui, c'était le exécution pour la guillotine. La machine était fabriquée en Allemagne, c'est une apportation française, c'est tout ce que vous savez. Je ne sais pas, ça... Non, non, je pense qu'ils ont... Oui, 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 non, c'était un grand sujet entre Hitler sur la hache, maintenir la hache, la guillotine, c'est Hitler qui a absolument voulu passer la guillotine, mais peut-être qu'il y en avait déjà qui étaient déjà prêtes à l'envoi. Je pense qu'il y a une précision. Je vous avais dit que c'est l'unité de la justice qui décide en 1937 contre Hitler. En Allemagne. En Allemagne, oui, oui, en Allemagne. Oui, oui, tout ça, bien entendu. Parce que ce qui est difficile, ce qui est difficile à comprendre, si vous voulez, c'est le chemin, le chemin, les tribunaux par lesquels elles passent, tout ça, c'est extrêmement complexe. Puisque parmi ces résistantes, certaines ont été condamnées à mort en France et d'autres en Allemagne. à partir du décret de nuit et brouillard, parmi le secret des procédures, il y a aussi une autre disposition. C'est-à-dire que les procès doivent se tenir extrêmement rapidement. Les hommes sont exécutés les jours immédiatement après le procès. On l'a vu pour Manuchon et pour le procès de la maison d'Achigné et pour d'autres. Si le délai est trop long, si l'instruction du procès est trop longue, notamment pour ces femmes, donc qui risquaient, pour certaines de ces femmes, qui risquaient d'être condamnées à mort, alors à ce moment-là, elles ne sont pas jugées en France si le procès n'est pas instruit rapidement. Et donc René Lévy, Suzanne Masson ont été jugées en Allemagne par le tribunal du peuple, dont le siège était à Berlin, et qui avaient des chambres itinérantes un petit peu partout en Allemagne. Mais il faut savoir que pour les France-Docsérazins, Olga Bancic, condamnés et d'autres condamnés à mort en France, de toute façon, la grâce ne pouvait venir que d'Amane, que du Führer lui-même. D'ailleurs, dans la lettre, dans une des deux lettres de France-Docsérazin, elle commence, mon frédo, « Ce soir, à 21h, je vais être exécutée, ma grâce a été refusée par le Führer du Troisième Reich. » Voilà le... Donc, qu'elle soit... C'est la justice militaire allemande qui décide qu'elle soit jugée en France ou en Allemagne. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, en fait. Donc, on est partis. Donc, Pétain n'avait aucun pouvoir. Alors, non, Pétain, il y avait les tribunaux. Alors, je vais quand même vous... Ah, vraiment, j'ai ma faille. J'ai eu... Parce que l'appareil répressif qui est quand même... Mais ça, il faut... L'appareil répressif sur lequel va s'ajouter le dispositif nuire et brouillard. Alors, dès novembre 1940, dans la zone occupée, des tribunaux militaires sont mis en place auprès des fels commandants de Tours. Donc, au départ, il y en a 43 et après, avec une restructuration, ça se divise par deux. Donc, installés dans les châteaux des départements. Alors, ces tribunaux militaires sont sous l'autorité du MBF, le Haut Commandement Militaire Allemand, dont le siège est à Paris. Ces tribunaux prononcent différentes condamnations, peine de prison, déportation, peine de mort, auxquelles il y a aussi les exécutions d'otages. En juin 1942, vient se superposer l'action de la CIPO-SD, placée sous l'autorité de la SS, prenant en main la politique répressive dans le pays. à l'œuvre également, dès août 1941, du côté de Vichy, les sections spéciales assorties de tribunaux d'exception spécialisés dans la chasse aux communistes, ainsi qu'un tribunal d'État avec deux sections, à Lyon et Paris. Donc, il y aura plusieurs, exactement les chiffres, centaines de condamnations à mort. Alors, les tribunaux sous Vichy pour les condamnations à mort, en général, quand c'était sa maïnette de pétain, les hommes étaient souvent guillotinés. Et on n'en parle moins que les hommes fusillés. Dans la mémoire, je dirais, alors qu'il y a, je ne sais pas, il y a peut-être moins d'une centaine de résistants qui ont été guillotinés et qui sont un peu, là aussi, dans une zone un peu, voilà, enfin, voilà, on les évoque, on les évoque plus rarement. Donc, les départements du Nord et du Pas-de-Calais, donc le MBF, donc, pour la zone occupée, les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont rattachés au MBB, le haut commandant militaire allemand de Belgique, ayant, lui, son siège à Bruxelles. Donc, le MBB s'appuie sur les cours de justice de l'île, Arras, Valenciennes, Vimereux, pour conduire sa politique répressive dans ces deux départements. Concernant les résistantes jugées en Allemagne, celles-ci, donc, ont principalement affaire au tribunal du peuple, avec une chambre itinérante, le deuxième Sénat, à de multiples tribunaux d'exception, et ainsi qu'au RKG, c'est ce à quoi aura affaire René Simonnet, cour martiale, qui la condamnera, voilà, qui était, donc, le tribunal de guerre du Durage. Donc, c'est très, il y a une multitude de tribunaux, l'appareil régressif est immense. – Savez-vous combien de condamnations avant ont été, combien de condamnés masculins et féminins ont été exécutés en Allemagne par la vieille d'Uzine ? – Alors, alors, sur… – Est-ce que vous avez dit qu'il y avait un ordre allemand des condamnations ? On arrive à quel total – Tout à fait. – Alors, sur, alors, parmi les… sur la dizaine de bourreaux, alors, on peut mettre la photo du bourreau peut-être le plus célèbre, de Johan Rechard, voilà, qui était à Munich mais pas que, on lui attribue à lui 3 165 exécutions. Mais le… William, le deuxième, de la fameuse de la prison de Claudezancy, William Rodger, il n'en est pas loin aussi, et les trois bourreaux, il est plus actif, on leur attribue 16 560 exécutions. Alors, les femmes, c'est toujours… on est toujours à 10% en gros, à peu près. Voilà, on reste sur le nombre de… Mais attention, ce chiffre, il est approximatif parce que tous les gens qui sont passés par les tribunaux ont été exécutés, ne sont pas… mais guillotinés, passés par… par les tribunaux… par les tribunaux… par les tribunaux… par les tribunaux du Reich, 16 000… 16 500. Et guillotinés ou pendus, hein, aussi, un certain nombre, un certain nombre, notamment la branche berbinoise de l'orchestre rouge, les hommes, les hommes ont été pendus. le complot, les hommes du complot de juillet 1944, ils ont été pendus avec des cordes… Hitler voulait que le supplice soit particulièrement le plus long possible, d'ailleurs, il a été filmé, photographié, donc c'était des cordes les plus fines possibles pour qu'ils s'asphyxient sur… je ne sais combien de… c'était dans le même bâtiment, donc ces poutres, ces poutres, voilà, qu'on dit, c'était… avec des projets de boucher, en fait, hein, qui étaient… Que sont devenus les principaux bourreaux de la Paris, après-ci ? Alors, après la victoire, donc, des alliés, les bourreaux n'ont pas tout à fait eu le même destin. Alors, je n'ai pas la photo de… on n'avait pas la photo des deux autres. Le premier à payer est Ernst Rindel, à qui on attribue 6 à 700 exécutions, effectuées le plus souvent à Rôles-sur-Saul. Surnommé également le boucher de Berlin, c'est lui pour les hommes du complot de juillet 1944, donc c'est lui qui les a pendus et voilà, et voulant que la mort donc soit la plus lente possible, voilà, donc il a exaucé les voeux d'Hitler. Arrêté fin mai 1945 dans la ville de Gomernes par l'armée rouge, Ernst Rindel a diffusé quelques mois plus tard à Brest, en Biélorussie. Alors, Wilhelm Rodger, alors, lui, n'a pas eu le temps d'être jugé. Celui, donc, le bourreau de Claude Amci, qui officiait aussi à Randebourg. Donc, avec un bilan de près de 3000 victimes, pour appeler ainsi, aucune situation aussi exceptionnelle qu'elle fut, tel le bombardement de la nuit du 3 au 4 septembre 1943 en dommageant la guéltine, ne l'empêcha de vrai, ainsi que, alors que 300 exécutions étaient programmées. tous les condamnés ont été tendus, seront tendus, donc, dans les 3 jours qui ont suivi, dans la nuit du 7 au 8 septembre, le massacre a commencé au crépuscule par groupe de 8 hommes, rangé par rangé, la poutre est en nuit de 8 crochets. Donc, en fuite, dès la capitulation du Reich, Wilhelm Rodger a été retrouvé quelques mois plus tard dans un hôpital de Hanor, d'où il réussit à s'échapper. Mais arrêté non loin de là, il a trouvé la mort au sein même de la prison, de la ville, le 13 septembre 1946 dans des circonstances non élucidées. Alors, rien de tout ceci pour le minicoin Joanne Richard qui vivra jusqu'à un âge avancé, 85 ans, me semble-t-il. Appartenant à une lignée de bourreaux remontant jusqu'au milieu du 18e siècle, son bilan a fait de lui l'exécuteur le plus productif de l'histoire contemporaine. Lui et ses assistants procédés aux décapitations vêtus d'une redingote et d'un chapeau de forme affublés d'un nœud papillon de couleur noire. Malgré les poursuites, les Américains au cours de la dénazification vont faire appel à ses services et à son savoir-faire. C'est lui qui prendra en charge la pondaison de 156 militaires nazis apportant aussi son aide au sergent-chef John Woods pour celles des criminels de guerre condamnés lors du procès de Nuremberg. Les Américains auraient été sensibles au côté humain de Joanne Richard dans sa manière de procéder au moment des exécutions soit 3165 toutes consignées scrupuleusement dans un registre. Oui, 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 qu'est-ce qu'ils avaient ? C'était je pense que je l'ai 3000 marques annuelles agrémentées d'une prime de 75 marques par exécution plus quelques rations de cigarettes. Vous voyez, c'est des choses qu'on ignore. Oui. C'est loin de 80 ans, c'est très près. les bourreaux, son fils s'est suicidé. Il a d'autres enfants. Non, il n'a pas assumé le poids. Le poids. Il n'a pas assumé l'histoire. Il y a une obligation pour cette femme soit conduite soit directive. Le fait qu'elle soit moins innovée aujourd'hui, ça me paraît important, intéressant. qui était responsable d'un réseau qui était la seule femme, la seule femme effectivement, le chef de réseau. Est-ce que votre compte, vous avez pris la femme de l'Ibermane ? Je ne sais pas l'existence. C'est quand que je commençais, en fait. Moi, je vous le dis, c'est en 1995 que j'ai appris moi que des femmes avaient été guillotinées en Allemagne. à l'époque, on savait que, voilà, France Bloch-Sérasin, René Lévy, la comtesse Vera Obolanski, oui, sur mes... Il y aurait tellement encore de choses, si vous voulez... Vous savez, la mémoire, la mémoire se fixe. Pourquoi la mémoire se fixe sur un tel, un tel... En fait, il faut s'attacher au symbole. Marie-Madeleine Fourcade, c'est vrai qu'elle n'est pas morte. Elle a survécu. Mais qu'elle vit. Et puis, le prix, le réseau Allianz, et notamment, il y a une centaine de membres qui ont été exécutés d'une main dans la nuque en Allemagne, sans procès, sans... Non, mais vous avez tout à fait raison. mais à un moment donné, vous voyez ce sujet, effectivement, le souvenir français Serge Barcellin, donc, puisque moi, mes recherches, je suis bien entendu passée par les archives de Caen, donc par le ministère des Armées, donc il a... Il est venu vers moi et s'est dit, tiens, c'est vrai que... C'est vrai que c'est une année un peu la panthéonisation de Nisak Manon Chiant avec le nom de Goldavanchik, c'est vrai qu'elle permet de lever un peu le poil, mais vous savez, c'est pas dit que... Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour sortir vraiment ces femmes de la nuit et du Brouillard, comme je l'ai dit tout à l'heure, où elles sont encore maintenant. c'est... C'est de Goldavanchik, c'est la mort de Goldavanchik et de l'Empan qui est quand même beau. Oui, oui. Alors, et là, je vais vous dire quelque chose, justement, merci Fabienne, je le disais. Je ne peux pas me retenir. Mais justement, parce que, vous voyez, l'actualité, c'est donc la pandémisation, c'est un moment très fort et vraiment... Et effectivement, Goldavanchik est évoqué. Je vous garantis ce que va vivre après Goldavanchik. Non, c'est Golda. En fait, c'est Golda. C'est pas un rocule. Je dis, c'est Golda. D'ailleurs, sa lettre, la lettre qu'elle écrit à sa fille, c'est Golda. Mais c'est vrai que peut-être, certainement, ça a été une erreur. On est resté... Mais je vois que maintenant, tout le monde a rectifié et moi aussi, dans mon fichier, j'ai rectifié. Du coup, mais c'est un détail. Goldavanchik, quand ses amis meurent, le 21 février 1944, je précise une parenthèse, ce jour-là, le 21 février 1944, trois jeunes lycéens bretons sont aussi fusillés après le groupe Manouchant. C'est juste... Vous voyez la mémoire. sur... C'est comme ça, sur... Mais c'est bien de le rappeler. Donc, le groupe, tous les hommes sont fusillés. Goldavanchik, elle, qui n'avait, lors de ses des interrogatoires, admis que... qu'elle avait quatre pistolets, enfin, trois bricoles, qu'on l'avait payé pour faire ça, qu'elle ne connaissait pas Marcel Rechman, voilà. Donc, elle en reste là et lors d'un interrogatoire, elle s'en tient là. Seulement, du côté de... le commissaire Fernand David ou du côté de la Guestin-Pau, eux, savent qu'il y a encore tout le groupe. De toute façon, il y a eu 67 arrestations, donc il en reste vraiment... Il n'y en a plus que quelques-uns dans la nature. Eux, ceux qui les intéressent, ce sont les caches d'armes. Ils savent qu'il y a des caches d'armes. Et... elle ne dit rien. Bien sûr, il y a eu des interrogatoires. Sauf que, Golda Bancik, qui avait loué, je pense qu'elle avait loué plusieurs caches d'armes, mais en tout cas, une, qu'elle avait payé, elle avait payé six mois de loyer. Donc, sauf que, au bout de ces mois de mai, elle est arrêtée. Donc, la gardienne, la concierge, qui était logeuse aussi, les six mois de loyer passent, elle ne revoit pas. Olga Golda Bancik avait loué, au nom de Mme Martin, la cage d'armes. Par contre, elle commet une erreur. Enfin, là, tous, ils sont... Enfin, une erreur. Elle donne sa véritable adresse, 114 rue du Château, au cas où il y a un problème. Donc, ne la voyant pas, n'ayant plus de loyer, la concierge va, rue du Château, et le voisinage lui dit qu'elle a disparu, qu'elle a peut-être été arrêtée. Enfin, la concierge, l'une et deux, elle monte, elle m'ouvre, et elle tombe sur un véritable arsenal. C'est, je ne sais pas, des dizaines et des dizaines de grenades. Enfin, c'est vraiment un arsenal. Elle court au commissariat du quartier. Le commissaire David est appelé, tout de suite, Gestapo, confrontation, ils font tout de suite le lien avec Oda Bancic, confrontation avec la gardienne qui reconnaît Madame Arda. Et bien là, je ne vous dis pas ce qu'elle a signé. C'est-à-dire que il aurait vraiment mieux valu qu'elle soit fusillée au Mont-Valérien avec ses amis. Parce qu'elle est à nouveau torturée. Donc alors, la grâce, déjà, la première si, parce qu'à un moment donné, il avait la possibilité, la question, est-ce qu'elle a eu une deuxième condamnation à mort ? Non, tout va aller à partir du moment où il trouve la cache, où elle est à nouveau torturée. Tout va aller très vite, puisque à ce moment-là, c'est avril, avril 1944. elle va être rapidement expédiée en Allemagne. Elle arrive en préventive. Il y a très peu de documents sur Golda-Banchik. Mais par contre, on connaît la date de son arrivée en préventive à Stuttgart qui est le 3 mai 1944 et son exécution qui est le 10 mai et la lettre par miracle. Alors là, c'est peut-être intéressant justement sur ces documents sont gardés, vous vous rendez compte ? C'est deux lettres, c'est France Blox et Rabin, c'est Fride Sommer, la directrice de la prison de femme, la prison d'Austin-Glacis en Bourg. Qu'elle croise combien ? C'est en 24 heures, c'est pas plus, entre 24 et 48 heures. donc France Blox-Sérasin est germanophone, enfin beaucoup le sont aussi, mais germanophone vraiment s'exprimait, était très très à l'aise en allemand. Donc qu'est-ce qui s'est joué en quelques heures entre ces femmes ? Elle va lui permettre, puisqu'il y a un témoignage après-guerre de Fride Sommer, donc sur elle va lui permettre d'écrire trois lettres, la lettre aux parents de Frandox-Sérasin, Jean Richard et Marguerite Bloch, donc cette lettre disparaîtra, elle se perdra en route. Donc elle écrit une lettre à son mari, Frido Sérasin, à ses amis. Fride Sommer va cacher les lettres, va les amener chez elle, elle va recopier les textes sur sa machine à écrire, elle va remettre les originaux, parce qu'ils étaient obligés de faire quand même très très attention. et elle va récupérer les photos de Frandox-Sérasin. C'est quand même la photo, si on peut revenir, c'est mieux pour rester, la photo de Frandox-Sérasin, la photo des femmes, en fait, la photo de Frandox-Sérasin, si on pouvait la voir en gros plan, c'est la photo qui a été, c'est en bas, c'est en bas. Moi, c'est un peu la raison pour laquelle, quelque part, je suis partie dans cette histoire, parce qu'on ne peut pas commencer à travailler sur ce genre de sujet si on n'est pas bouleversé. Avec les lunettes, l'autre photo, celle-ci, voilà. C'est la veille de son exécution. C'est un document, il n'y a pas d'autre document, vous imaginez, une photo, même dans les camps, il n'y a rien. Et Suzanne Masson aussi, Suzanne Masson aussi, elle a la photo, et je trouve que dans son regard, on voit, c'est fini, elle n'est plus ce monde, elle a quitté ce monde. Rappelle-nous un petit peu sur France Bloch, son mari aussi, c'est ce qui lui arrive aussi, parce que quand même, c'est... C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, si on peut revenir, alors, sur la... sur les lettres, peut-être, ça doit être l'avant-dernière, avant, c'est juste avant, Montfredo, voilà, il y a ce qu'il y a, vous le voyez, Montfredo, cette lettre est la dernière que tu reçois de moi, ce soir. Tu ne m'as donné que du bonheur, j'étais fière de toi, fière de notre union, fière de notre si profond accord, fière de notre cher amour de Roland, Roland Serrazin, que le paix à son âme, que je salue, voilà, c'est... on est de la même famille, quoi. J'ai vécu tous les mois à la santé, en contact au quotidien avec Raymond, Raymond Lothra, qui était chef du réseau, donc, qui a fait partie du procès de François Serrazin, ton frère, qui était donc très proche de François Serrazin, je serai digne de lui, de toi, de nous, dans quelques heures, je ne veux pas m'attendrir, François Serrazin, tu comprends, je ne le dois pas, je meurs pour ce, pourquoi nous avons lutté, j'ai lutté. Tu sais comme moi que je n'aurais pas pu agir autrement que je n'ai agi, on ne se change pas. C'est des mots. Par contre, donc, elle meurt, en espérant que François Serrazin survive, lui ne va pas survivre, il va être, puisqu'il va être, dès la démobilisation, François Serrazin, il va être enfermé dans différents camps en Seine-Oise, et puis après, au camp de Vauve, et puis après, à Châteaubriand, au camp de Vauve, d'où il va réussir à s'évader, il rentre dans la résistance, il va être arrêté près de la Gestapo à Sainte-Sitienne en juin 1944, torturé, torturé, il y a des photos que je n'avais pas utilisé moi dans le documentaire, son corps a été vu par quelqu'un qui a témoigné par la suite avec des aiguilles de 25 cm dans la poitrine. Un corps, on a trouvé son corps gisant dans la rue, voilà, comme, comme, mais, elle est morte, l'espérant vivant, il est mort, l'espérant vivante. Et, donc, donc, il faut savoir que c'est personnel allemand, donc, Fridl Sommer, pour, pour, Olga Banchik, alors, on ne sait pas, mais c'est probablement quelqu'un, ça ne peut être que quelqu'un de la prison qui, qui remet, qui remet la lettre à la poire rouge quand les alliés, voilà, ça ne peut être que ça. Et le Suzanne Masson, alors, pour le, pour toutes ces femmes, donc, systématiquement, il y a une grâce qui est demandée, qui est, c'est le règlement, c'est comme ça, en général, et je pense qu'il y en a une, alors, une seule ne l'a pas demandé, c'est Suzanne Masson, c'est Suzanne Masson, parce qu'elle pensait que c'était fini pour elle, c'est son défenseur, le docteur Haym, qui le dit, puisque c'est lui, il prend sur lui de faire une demande de grâce au tribunal du peuple qui n'en aura, puisque la réponse sera l'exécution de Suzanne Masson le 1er novembre, le 1er novembre 1943, dans la même prison que Franck-Boxerazin. Et, Zyfralipsig sera aussi exécuté dans la même prison, à Hambourg, une semaine avant Franck-Boxerazin. Donc, sur, si vous voulez, dans l'imagerie, dans le, alors c'est vrai qu'à la libération, il fallait, comment dire, tout était tellement horrible, puisque ces gens avaient vécu qu'il était tellement horrible que donc, bien entendu, tout ce qui avait un rapport de près ou de loin avec l'Allemagne était complètement, voilà, assimilé à la monstruosité, ce qui a été vrai, mais pourtant, au sein des prisons, il y avait des gens très humains, fridus, somers, enfin, c'est pouvoir, ce sont des documents symboles qui parlent pour tous les autres, qui n'ont pas, malheureusement, pour qui rien n'est revenu, les gens des camps, les gens des, ce sont vraiment des documents exceptionnels. et Suzanne Mercier, les deux cœurs, ce qu'elle fait, enfin, j'étais en relation, je suis encore en relation avec sa petite-fille, Janine Mercier, il faut imaginer que pour les familles, ça a été, ils n'ont pas pu parler de ça, les cinq enfants étaient placés, avec le préfet Jean Schmitt, donc, ils n'ont pas pu voir leurs enfants lorsqu'ils étaient en prison, l'aîné avait 15 ans, le plus jeune avait 3 ans, c'était un couple très fusionnel, ils se connaissaient depuis l'adolescence, c'est un couple très très amoureux, ils avaient 40 ans tous les deux, et ce tissu ajouré en forme de trèfle à quatre feuilles qu'elle réalise, avec une date, c'est, voilà, les deux cœurs, je n'ai parlé que du cœur avec Albert, 1943, c'est probablement, à mon avis, c'est la date de leur procès, c'est-à-dire, les deux couples, Suzanne et Antoine Berquet, Raymond et Marie Anciot, ont été jugés à Cologne, donc, ils se sont retrouvés depuis leur départ de Paris, donc, déjà à Paris, ils étaient dans des prisons différentes, les hommes ont été envoyés emprisonnés à Cologne, les femmes à Dormou, ils se sont tous retrouvés, donc, ils ont été arrêtés en mai 42, ils se sont retrouvés en 43, je crois que c'est en automne, septembre, pour leur procès, et je pense que, voilà, 1943, c'est ça que ça veut dire, c'est la tête du procès, le trèfle, c'est peut-être l'espoir d'être sauvé en 1943, et l'autre cœur, c'est Abbé, les initiales de son mari. Donc, les enfants, après-guerre, dans une petite mallette, rejoignent ça de leur mère. C'est un mari, les enfants, ils ont la tête de la ville, c'est d'un mari. C'est un mari.